9h moins 20, je vous rappelle que Télématin reçoit ce matin Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci d'être avec nous. En présence de Charlotte Bouteloup, on parlera cinéma, et d'Olivia de Lambertherie, nous parlerons écriture et lecture. Deux petites questions d'actualité très rapidement. Le bac, vous simplifiez, vous lui redonnez de la valeur, parce qu'il en avait pas mal perdu quand même ces derniers temps, excusez-moi. Oui, en tout cas l'idée c'est en effet de lui donner une sorte de nouveau tonus pour le XXIe siècle, en en faisant un baccalauréat pour lequel on choisit davantage ce que l'on va faire. Donc comme on choisit, on aime davantage ce que l'on fait, et comme on aime davantage, on approfondit davantage. Et donc l'idée de ce baccalauréat, c'est de dire qu'en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat. Autrement dit, on finit avec le bachotage, avec cette idée qu'à un moment donné, pendant deux semaines, on joue la suite en travaillant intensément, donc on introduit le contrôle continu, mais on introduit aussi de nouvelles spécialités, par exemple le numérique devient une spécialité présente, et puis on en finit, s'agissant de la voie générale, avec les séries S, ES et L, pour avoir au moins sept spécialités dans chaque lycée et la possibilité pour les élèves de choisir en première trois spécialités, parmi celles que propose le lycée, et donc de faire quelque chose à la carte, en fonction de ses désirs, et en fonction aussi de ses premières idées que l'élève a sur son futur. On valorise aussi l'oral, puisque j'insiste beaucoup toujours sur l'écrit, la maîtrise du français, mais l'expression orale c'est aussi très important, et donc il y a un oral un peu solennel à la fin, qui permet d'envoyer un message à tout le système scolaire, qui est que c'est bon, dès l'école primaire, de s'entraîner à bien parler, à argumenter, à se sentir à l'aise, à ne pas avoir honte de parler, tous ces sujets qui sont aussi des sujets sur lesquels on doit progresser. – Il ne soit plus une caricature, parlons franchement, on a vu l'organisation de ce baccalauréat à l'écran. Le plan mercredi, c'est pour les enfants ou c'est pour les collectivités ? – C'est pour les enfants, via les collectivités, c'est un très bon exemple de partenariat entre les communes et l'État, puisque ça permet de dire à toutes les communes qui le souhaitent, que l'État va les soutenir dans les projets qu'elles ont, d'offrir un mercredi intéressant pour les enfants, un mercredi riche d'activités, donc avec la nature, la culture, le sport, qui doivent être des réalités de la vie de nos enfants dans le temps périscolaire. Vous savez, tout à l'heure, on a dit, il faut avoir une vision complète du temps de l'enfant. Eh bien, c'est vrai aussi pour les activités, on doit avoir des choses complémentaires et cohérentes dans le temps périscolaire par rapport au temps scolaire. Si vous faites de la musique, c'est très bon pour vos apprentissages. Si vous faites même une langue vivante dans votre temps périscolaire, c'est bon aussi pour vos apprentissages scolaires. Si vous allez au théâtre, si vous vous amusez dans la nature, tout ça est bon pour l'enfant de façon générale. Donc, comme je suis aussi ministre de la Jeunesse, en plus de l'Éducation nationale, eh bien, nous pouvons mobiliser toute une série de forces avec d'autres ministères, d'ailleurs la culture, les sports en particulier, pour tout simplement avoir un mercredi riche pour tous les enfants. Et le retour de la semaine à 4 jours, c'est 85% des communes françaises. C'est important de le souligner. Oui, ça va pair, évidemment, avec la semaine de 4 jours. Alors, via nos réseaux sociaux, nous avons demandé aux téléspectateurs quel chantier de l'Éducation nationale leur semblait prioritaire. 65, pardon, 68% ont répondu l'apprentissage des savoirs fondamentaux, comme la lecture, l'écriture, bref. 15% la prévention des violences, seulement. 12% seulement aussi la prise en charge des élèves en difficulté, mais c'est un chiffre, malgré tout, dans l'absolu qui est assez important. Et 5% la gestion des changements de programmes scolaires. Avec Olivia, nous allons justement aborder l'importance de la lecture à l'école. Bien sûr. Bonjour, monsieur. J'ai lu avec intérêt le guide fondé sur l'état de la recherche pour l'enseignement de l'écriture et de la lecture. J'y ai vu vanter les qualités de la méthode syllabique. Est-ce que cela revient à dire que la méthode globale tellement discutée va disparaître de l'enseignement ? Oui, elle a vocation, normalement, elle doit avoir disparu au moment où je vous parle. C'est bien pour ça qu'on a fait les recommandations pédagogiques que l'on a faites l'année dernière. Alors, ces dernières années, elles n'existaient souvent qu'à l'état de présence mixte, en quelque sorte. Mais même cette présence mixte n'était pas bonne. Les méthodes à départ globales, nous savons qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles sont contre-productives. C'est ce que j'ai eu à dire à plusieurs reprises. D'où le petit livret auquel vous faites référence, qui a été envoyé à tous les professeurs de France, qui permet de montrer comment la recherche scientifique vient à l'appui de ce que j'ai pu dire sur le sujet, comment elle permet aussi de laisser beaucoup de liberté dans les manières de faire. Il n'y a pas une méthode toute faite, il y a une série de méthodes, mais en tout cas qui appartiennent à, je dirais, un spectre de possibilités qui toutes ont pour principe ce qu'on appelle la méthode syllabique et qui permet d'aller, je dirais, du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire qu'on doit connaître ses lettres, ensuite faire des sons avec, et avec ces sons, arriver à des mots. Et ce qui est très démontré aussi, c'est l'importance de la fluidité de la lecture, c'est-à-dire le fait d'être capable de lire avec une certaine rapidité, ce qui vous permet d'autant mieux de comprendre ce que vous lisez. – Et dès quel âge ? Parce que c'est important. – Alors, c'est important. – Il y a Fabienne, par exemple, qui dit qu'ils ne savent pas lire ni écrire correctement en sortant du CM2. On l'entend depuis des années. – Je sais, mais c'est bien ce que j'ai voulu. Si j'ai un seul sujet, c'est celui-là, vous le savez. Et donc, j'ai décidé de le prendre à bras-le-corps. C'est ce qu'on a appelé 100% de réussite en CP, c'est-à-dire cette idée qu'il faut que tous les élèves sortent de CP en sachant ce qu'ils doivent savoir, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Et c'est aussi pour ça qu'on a divisé les classes de CP, de CE1 par 2, dans les territoires les plus défavorisés, pour pouvoir y développer ce volontarisme pédagogique. Si vous voulez, je voulais sortir, j'ai voulu sortir, et je crois qu'on est en train d'y arriver, d'une approche qui consiste à dire bon, on verra bien l'année prochaine, ça finira par arriver. C'est vrai que chaque enfant a son rythme, ça, il faut le respecter, et ça, c'est très important. Mais le fait que chaque enfant ait son rythme ne signifie pas qu'on doit pousser la neige devant indéfiniment, puisque sinon, à la fin, vous arrivez avec des élèves même de 3e ou même plus tard qui sont très fragiles sur les savoirs fondamentaux. Donc, c'est cela que nous avons pris à bras-le-corps. Ça passe par plusieurs mesures, des mesures, disons, sociales et territoriales avec des taux d'encadrement qui peuvent être aussi favorables en milieu rural. Nous avons regardé ça de très près. Et puis, des mesures pédagogiques avec le livret auquel vous faites référence. J'ai créé un conseil scientifique pour venir à l'appui de cela. Nous avons fait les évaluations de début de CP et de début de CE1 qui permettent aujourd'hui à chaque professeur de CP et de CE1, en communication avec les parents de l'enfant, d'avoir un portrait des forces et des faiblesses de l'enfant en début d'année et donc ensuite d'avoir justement un parcours personnalisé pour accompagner cet enfant. Toutes ces mesures, ainsi que celles qui ont trait à la formation des professeurs, doivent nous permettre de progresser significativement sur ce sujet. – On va essayer de faire vite parce qu'elles ont une batterie de questions, je vous assure. – Autre question sur la lecture. Comment peut-on donner le goût de la lecture ? En France, les enfants lisent beaucoup et après il y a une sorte de trou à l'âge de l'adolescence. Alors j'ai une question, ça me fait presque mal de vous la poser, mais est-ce qu'on doit continuer par exemple à faire lire aux enfants Mme Bovary ? Est-ce qu'il ne faut pas leur donner des lectures plus adaptées à la société et je ne sais pas leur faire découvrir Michel Houellebecq qui peut-être leur parlerait plus ? – Non, c'est pas pour quelle classe. – J'aime beaucoup Michel Houellebecq mais je ne suis pas certain qu'il soit adapté à l'école primaire. – Là je ne parle pas de l'école primaire, je parle de l'enseignement en seconde. – Alors vous savez, moi je n'oppose jamais tradition et modernité. Je pense qu'on a toujours besoin et de l'un et de l'autre. Quand je veux résumer ça d'une formule, j'en prends une qui vient de France Télévisions je crois, c'est-à-dire je dis qu'il faut des racines et des ailes et je pense que c'est très important. On a besoin de donner des assises aux enfants. Plus on entre dans ce monde ultra technologique et de cette civilisation totalement nouvelle, il faut bien le dire, plus on a besoin de leur donner des racines, des bases fondamentales parce que c'est ça qui va leur permettre d'avoir du discernement dans ce monde. Donc ce que vous avez dit est juste sur le fait qu'à partir de la sixième, on voit une décélération de la lecture, on voit que les enfants vont plus sur les écrans et au détriment de deux choses, la lecture, vous l'avez dit, et les exercices physiques. Dans les deux cas, nous voulons que ça cesse, nous voulons que ça reprenne, qu'il y ait une nouvelle activité physique, un nouvel appétit pour la lecture de la part des enfants. Alors ça part par des choses qu'on doit ancrer dès l'école primaire. Donc le bonheur de lire, par exemple, c'est d'abord dès la naissance en fait, le fait que si les adultes autour lisent des histoires aux enfants, c'est très très bon. J'en profite pour le dire à tous ceux qui nous regardent, en général les gens le savent, mais il faut que tout le monde le sache. Lire des histoires aux enfants, c'est très très bon, on n'en fait jamais trop là-dessus. Donc créer cet appétit de lecture dès l'enfant, c'est très important et après ça doit s'entretenir. Et je pense que ça doit s'entretenir aussi un peu collectivement, c'est-à-dire que c'est important de partager les plaisirs de lecture et qu'il y ait du lien entre l'école et la famille sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on emporte des livres de l'école, on les emmène en famille. Si j'ai fait l'opération La Fontaine, c'est-à-dire d'offrir à chaque CM2 de France des fables de La Fontaine, c'est aussi pour cela. Et je suis très heureux maintenant, quand je vais dans des classes de 6e en ce moment même, de voir les élèves me dire qu'on a lu des fables de La Fontaine pendant l'été. Et ça n'a rien de passéiste. La Fontaine est éternelle. Et si vous lisez La Fontaine à 11 ans, vous apprécierez Michel Houellebecq à 18 ans. – Alors, très rapidement, parce qu'une toute dernière question. – Une dernière question. – Alors, c'est les 78 ans, parce qu'après, il faut qu'on parle, c'est-à-dire qu'il y a deux ans. – Je crois qu'il y a deux ans, il y avait des jeunes femmes qui avaient remarqué qu'il n'y avait pas d'auteur-femme au programme du bac de français. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe ? J'ai vu qu'il y avait quelques efforts qui avaient été faits cette année. – Des efforts non négligeables, pour tout dire. En fait, oui, un, je suis sensible à cela. Oui, mais trois, c'est déjà une proportion non négligeable, et puis ça va encore augmenter. Et donc, oui, il faut évidemment que les auteurs féminins, surtout que notre histoire littéraire en regorge. Et donc, cette capacité à valoriser les auteurs féminins, c'est très important. Donc, oui, j'y suis sensible. Et oui, on est en train de le faire. Et je réponds vite, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. – Oui, désolé, c'est mon rôle. – Je suis gendarme. – Le fait que dans les nouveaux programmes, nous disions qu'il y ait quelques livres qui seront sur des listes nationales, vont nous permettre d'être plus volontaristes sur ce sujet. – Bien sûr. – Allez, il nous reste six minutes. Merci, Olivia. Il y a une nouveauté qui vous tient vraiment à cœur, Jean-Michel Blanquer. C'est le lancement aujourd'hui d'une plateforme dédiée au cinéma à destination des enseignants, Charlotte. – Une création de plateforme qui m'enchante tout particulièrement, puisqu'il est question de cinéma et de cinéma à l'école. Alors, cette plateforme, cinéma.lecite.tv, elle permet aux enseignants du premier et du second degré d'avoir accès gratuitement à un grand catalogue de films afin de développer la culture cinématographique. Je ne me suis pas trompée. Et c'était ça, l'ambition première, monsieur le ministre, de sensibiliser les jeunes au septième art. – Oui, oui, c'est tout à fait ça. Vous l'avez bien résumé et ça rejoint ce qu'on se disait précédemment, d'ailleurs, parce que là aussi, on voit bien le côté tradition et modernité. Il s'agit de renouer avec la superbe tradition du ciné-club dans un monde qui est de plus en plus un monde de l'image. Donc, on doit avoir une éducation à l'image. Je crois que c'est un des grands sens aussi de ce que vous faites cette semaine avec la semaine de l'éducation. On a besoin d'éduquer de plus en plus les enfants à avoir du discernement vis-à-vis des images et avoir une culture de l'image dans le magnifique sens de ce terme. Et donc, un ciné-club, c'est bien. Surtout, c'est l'occasion de leur montrer des films patrimoniaux, mais aussi des films plus récents, des films français, des films étrangers, et donc d'étendre leur culture sur le sujet. Et donc, nous mettons, grâce à vous, grâce à France Télévisions, nous mettons à disposition de tous les écoles et établissements de France cette base de films qui permettra à ces écoles et établissements de développer un ciné-club. – Et alors, justement, elle est très bien faite, cette plateforme, parce qu'à tous les enseignants qui ne sont peut-être pas cinéphiles, justement, c'est simple et c'est pratique. Pour chaque film, il y a un livret pédagogique, une petite fiche explicative afin de résumer les films, mais aussi d'explorer des thèmes de réflexion autour du film. Vous l'avez dit, des genres très différents. Là, on a la plateforme qui défile, des comédies musicales, des films liés à l'histoire, évidemment des grands classiques en noir et blanc, mais aussi une section de films appelées « Regards de femmes ». Là, les femmes sont mises à l'honneur. Je vois notamment le très beau film « La belle époque », dans lequel il est question de l'homosexualité féminine. Notamment, là aussi, les femmes sont mises à l'honneur au cinéma. À l'école, c'est important ? Oui, bien sûr. Le cinéma, pour le coup, est beaucoup plus… La belle saison, pardon. Comme art du XXe siècle, le cinéma a permis beaucoup plus de valoriser la place de la femme et le fait davantage encore aujourd'hui. Donc, par rapport à ce grand combat qui en reste un en ce XXIe siècle, d'avoir l'égalité femmes-hommes, il est évident que le cinéma joue un rôle extrêmement important et qu'on peut, en accompagnant pédagogiquement chaque film, aller dans ce sens. Mais c'est vrai aussi d'autres sujets très importants. On parle beaucoup de développement durable et d'avenir de la planète. Il est évident que le cinéma nous apporte beaucoup aussi en la matière. Est-ce que le fait de proposer des films en liberté de droit, justement, en gratuité, est-ce que c'est une manière de sensibiliser les jeunes au téléchargement illégal ? Oui, bien sûr, puisqu'on a voulu créer, évidemment, un cadre légal correct pour cela. Donc, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, du partenariat avec vous, avec la Cinémathèque. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de dire, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de téléchargement de films. et ce sera l'occasion aussi, dans le cadre des Ciné-Clubs, d'expliquer cela aux élèves. Alors, justement, je continue. Qui sélectionne les films, monsieur Lémy ? Qui sélectionne les films de cette plateforme ? C'est un comité entre l'Éducation nationale, vous-même, et la Cinémathèque, qui permet de sélectionner ces films. Il y en aura plus. Il y en a 30 aujourd'hui. Ça va être rapidement 50. J'espère qu'on va aller même au-delà dans les temps futurs. Donc, évidemment, le vivier est large. – Oui, dans les temps futurs, avec des documentaires, vous savez qu'on en fait d'excellents, qui permettront aux élèves, justement, de s'ouvrir sur le monde, et d'être peut-être plus tolérants. Vous avez compris par rapport aux premières questions, sur la discrimination. – Création d'un César des lycéens aussi. – Mais oui, génial, cette année. – Oui, merci de le souligner. C'est un point très important. On s'est entendu avec l'Académie des Césars pour créer un César des lycéens, un petit peu comme vous avez un Goncourt des lycéens par rapport au Goncourt, qui est devenu maintenant pratiquement aussi important que le Goncourt. Je pense qu'il va y avoir une longue vie à ce César des lycéens que nous venons de créer, parce qu'il va permettre d'avoir la logique de sélection d'un film, de prime d'un film, à partir du jugement de centaines de lycéens qui vont pouvoir regarder des films, les apprécier, les commenter, donc aller au fond des choses et ensuite livrer leur jugement qui donnera lieu à un prix et donc qui valorisera ce film vis-à-vis du grand public. Et donc nous y tenons aussi beaucoup. Ça fait partie du développement de cette culture de l'image que nous voulons. – Voilà, sans oublier l'apprentissage qui est un des thèmes qu'on aurait aimé aborder avec vous, malheureusement. – Et que nous développons beaucoup. – Et que vous développez, donc nous aurons l'occasion de bien revenir. – On s'attendait à ne pas avoir assez de temps avec vous. Effectivement, merci Olivia, merci. – Merci beaucoup Charlotte. – Oui, je voulais remercier les élèves qui ont été très sages et qui sont avec nous. – Ah oui, très. – De la classe de première L et EES, bah oui, pourquoi pas. Après tout, Dilly, c'est Robert Chouvan à Charenton et qui ont assisté à l'émission et qui ont un programme assez chargé pour aujourd'hui. Vous savez que France Télévisions aussi intervient pour discerner la bonne de la mauvaise information. Bref, un faux, un tox, un fox et non plus fake news, parlons français. Merci Jean-Michel Blanclay, merci Monsieur le Ministre d'être venu sur le plateau de Télématins. – Merci. – Merci.